Salut, bienvenue à tous et bienvenue sur ma chaîne Acro Maroc, la chaîne dédiée aux amoureux du Maroc. J'espère que vous allez bien et que chez vous, tout le monde la bosse. Bon, je fais cette petite vidéo pour vous faire passer un message très très important que je vais vous demander de partager autour de vous. Donc pour toutes les personnes qui prennent le bateau à Algeziras en direction de Tanger, les autorités portuaires ont pris la décision de vous échanger le billet et de vous faire passer plus tôt que prévu si vous êtes arrivé trop tôt sur le port. Je vous explique, donc pour les gens par exemple qui auraient un billet ce soir à 22h et qui sont déjà sur place à Algeziras, ils pourront prendre le bateau de 14h ou celui de 16h sans problème. D'accord, même si c'est pas la même compagnie, imaginons que vous aviez réservé avec FRS et que finalement il y a un bateau Balearia qui part à 14h, on pourra vous faire l'échange pour le bateau de 14h. Ça vous évite d'attendre en plein soleil. Il faut savoir qu'il y a énormément de monde ce week-end qui est arrivé à Algeziras et à Tarifa. Selon les autorités espagnoles, il y a plus de 11 000 véhicules qui sont entrés dans les ports espagnols d'Algeziras et Tarifa depuis ce week-end. Et ça va continuer puisqu'on est sur les vacances scolaires en France. Et du coup, il y a énormément de monde qui arrive et qui va prendre le bateau aujourd'hui et dans les prochains jours, évidemment pour passer la fête de l'Aïd au Maroc. Donc moi, le conseil que j'ai à vous donner, si vous arrivez sur place, entrez dans le port. Surtout, n'attendez pas. Et s'il y a encore 4 ou 5 heures ou 10 heures devant vous, n'attendez pas. Allez à l'embarquement, enfin peut-être pas à l'embarquement, mais d'abord à l'agence pour qu'on vous change votre billet, qu'on vous mette le bateau qui parte le plus tôt. Donc la règle, elle est toute simple. C'est premier arrivé, premier servi. Alors ça marche uniquement pour les gens qui ont déjà réservé leur bateau. Si vous n'avez pas encore votre réservation, ça ne fonctionnera pas. Il faudra d'abord réserver sur Internet ou en passant par une agence pour pouvoir d'abord accéder au port. Ça, je l'avais déjà expliqué dans une autre vidéo. Et une fois que vous avez vos billets et que vous êtes dans le port, là, on pourra vous faire l'échange pour un bateau qui part plus tôt. On sait que ça a été compliqué pour beaucoup de familles puisque surtout ceux qui passent par Septa ou Mlelia, il y a énormément d'attentes, des 6, 7, 8 heures d'attente en plein cagnard. Il fait très chaud en Espagne. Donc vraiment, pour vous, malheureusement, vous n'êtes pas concerné par cet échange de billets. Par contre, pour ceux qui ont déjà réservé leur billet pour Algeziras, Tangier, il n'y a aucun problème. On vous fera l'échange. Pour les autres, renseignez-vous quand même. Peut-être qu'ils voudront vous faire un échange en rajoutant de l'argent parce qu'il faut savoir que passer par Tangier, ça coûte quand même plus cher que de passer par Septa. Les gens, ils ont préféré prendre des billets en direction de Septa ou Mlelia parce qu'évidemment, c'était moins cher. Et je les comprends parce que passer par Tangier ou Nador, c'est quand même cher. Il faut avoir les moyens quand on est une famille de 5, 6, 7 personnes. Ce n'est pas du tout le même prix final que lorsqu'on veut passer par Tangier ou Nador. Donc, je vous comprends. Il n'y a pas de problème. Mais vraiment, ceux qui ont leur billet pour Tangier, renseignez-vous quand vous arrivez au port. Vous avez droit de prendre un bateau plus tôt que celui que vous aviez réservé. Il n'y a aucun problème. C'est les autorités qui ont mis ça en place. J'ai eu déjà des retours de certaines personnes qui ont fait cet échange-là et qui ont réussi à partir beaucoup plus tôt. Donc, au lieu de galérer et attendre toute la journée en plein soleil, vous faites la modification. Ils vont vous la faire en 5 minutes et vous prenez le premier bateau à condition évidemment qu'il reste des places. Et j'ai encore dit, je le répète, même si ce n'est pas la compagnie que vous aviez initialement réservée. D'accord ? Donc, eux, ils ont mis en place cette petite adaptation. Et ça vous permet de prendre le premier bateau. Donc, premier arrivé, premier servi. N'hésitez pas surtout, comme je vous le disais, à partager cette vidéo autour de vous. Il faut que tout le monde soit au courant pour ne pas que, parce que je sais qu'il y a des familles qui vont arriver, qui vont pouvoir ôter pendant 10 heures ou 12 heures, peut-être même plus. Des fois, il y en a qui arrivent avec 24 heures à l'avance, qui vont pouvoir ôter sur le port parce qu'ils n'auront pas eu cette information. Il faut vraiment que tout le monde le sache. Il y a énormément de départs. Il faut que cette vidéo circule et que personne ne galère sur place dans le port. Après, comme je vous le disais, pour les autres, ceux qui passent par Septemblia, je suis désolé. Mais la galère, elle continue. Il y a encore eu des retours hier sur des gens qui attendaient pendant des 7-8 heures en plein soleil. Ça, malheureusement, je suis désolé. C'est comme ça. Il fallait s'y attendre un petit peu. J'avais déjà fait une vidéo sur ce sujet pour expliquer qu'attention à ceux qui prennent des billets moins chers pour Ceuta et Mbillia. Il y a cet inconvénient-là. Voilà. N'hésitez pas à me faire vos retours, que vous passiez par Tangier. Si vous avez eu droit à cet échange de billets, n'hésitez pas à me le dire en commentaire pour en faire profiter tout le monde. Pareil, pour ceux qui sont à Ceuta ou Mbillia, dites-nous, est-ce que l'attente est encore aussi longue qu'on a pu voir hier ou avant-hier ? Afin que tout le monde puisse un petit peu prendre ses dispositions et être au courant de la situation. Voilà. Je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas, encore une fois, à partager cette vidéo autour de vous. Pensez également à vous abonner à ma chaîne. Je publie des vidéos régulièrement sur le Maroc. Donc, très important de vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne rien rater. Je vous remercie. Je vous dis bonnes vacances et à bientôt. Ciao.